Hola, amantes del cine de action. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi L'arme fatale 2 reste un film incontournable. Sorti en 1989, cette suite nous ramène aux côtés des célèbres inspecteurs de la police de Los Angeles. Martin Riggs et Roger Murtaugh, interprétés par Mel Gibson et Danny Glover. Le film commence par une explosion assourdissante, alors que nos héros sont confrontés à un dangereux complot impliquant des trafiquants de drogue sud-africains se cachant derrière l'immunité diplomatique. Quoi de mieux que Riggs et Murtaugh pourchassant les méchants ? Ajoutez à cela une course-poursuite pour une cargaison illégale de Krugerhams en or, et vous obtenez la recette d'une intrigue riche en adrénaline. Riggs et Murtaugh sont chargés de la protection d'un témoin fédéral atypique, Léo Guetz, interprétés par l'inoubliable Joe Pessy. Le passé de Léo en tant que blanchisseur d'argent fait de lui un élément clé de leur enquête, ajoutant de l'intrigue et de l'humour au mélange. Imaginez la quête de justice implacable de Riggs et l'humour caractéristique de Murtaugh, alors que leur propre vie et leur famille sont en danger. Mais les choses prennent une tournure encore plus sérieuse. Lorsque Riggs découvre que l'homme responsable de la mort de sa femme n'est autre que l'homme de main, de rude, vorstette. Cette découverte déclenche la fureur et la soif de vengeance de Riggs, menant à un final explosif à bord du cargo de Rudd. En coulisses, la production du film a été tout aussi intense. Le scénariste Shane Black avait une vision plus sombre, mais Jeffrey Baum a réécrit le scénario, y insufflant l'action et l'humour qui allaient redevenir indissociables de la franchise. Même la fin du film a été gardée secrète, avec deux versions tournées, une où Riggs meurt et une où il survit. Grâce aux réactions positives des projections test, Riggs a survécu pour vivre un autre jour. Le personnage de Joe Pesci, Léo Goetz, a apporté une nouvelle énergie comique au film, devenant instantanément un favori des fans. Et la bande originale de Michael Kamen, avec la collaboration d'Eric Clapton et David Sandborn, a ajouté une autre dimension d'intensité aux scènes d'action. L'Arme Fatale 2 a été un succès retentissant, salué par la critique pour son mélange parfait d'action effrénée et de comédie. L'alchimie entre Gapson et Glover était indéniable, et l'interprétation de Pesci a ajouté une toute nouvelle dynamique. Mais il ne s'agissait pas seulement d'explosions et de poursuites. Le film a également fait une déclaration audacieuse contre l'apartheid, obligeant le public à s'interroger sur l'injustice raciale. Ce commentaire social, ainsi que son succès commercial, en ont fait le troisième film le plus rentable de 1989. L'Arme Fatale 2 a établi une nouvelle norme pour les films de Body Cop, influençant d'innombrables films et séries télévisées qui ont suivi. Il a prouvé que les suites peuvent non seulement être à la hauteur de l'original, mais aussi développer ses thèmes et ses personnages. Alors, si cela fait un moment que vous n'avez pas vu L'Arme Fatale 2, ou si vous ne l'avez jamais vu, faites-vous plaisir et plongez dans ce classique du cinéma d'action. C'est une aventure palpitante qui continue de résister à l'épreuve du temps. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501